bonjour tout le monde aujourd'hui je viens vous présenter mon carnet de lecture de l'été qui concerne toutes mes lectures du mois d'août alors je suis un peu en retard sur mon planning mais on fait comme on peut et pas comme on veut je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler donc de toutes mes lectures donc tout d'abord je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle céline je suis du nord-est de la france et je me suis remise à la lecture cette année après une pause d'une dizaine d'années alors pas une pause off totale j'ai lu un ou deux romans comme ça par six heures là mais mais vraiment rien de spectaculaire et puis là depuis cette année j'ai repris la lecture et je dévore les livres ou pardon mon petit cahier veut se faire la malle attendez je m'enlève celui qui est là et j'ai mis ça donc je vais commencer je vais vous les présenter dans l'ordre mais je vais faire deux enfin deux parties la première partie va concerner uniquement des romans et la deuxième partie ça sera une partie qui concernera également les mangas que j'ai eu donc les personnes qui n'aiment pas les mangas pourront se déconnecter à ce moment là sinon on pourra en continuer la lecture jusqu'au bout voilà voilà bon je vais commencer je vais essayer de faire moins long d'habitude et ça ira mieux ma première lecture ça a été la chronique des bridgerton le tome de anthony de julia queen aux éditions france loisir poche ce livre il est génialissime alors moi j'ai adoré je le trouve encore meilleur que le tome 1 dans ce tome où les personnages sont percutants il il vous attire vous êtes pris dans l'histoire ils ont une une joute verbale entre eux qui est juste extraordinaire alors oui c'est une romance il ya des similitudes avec le livre de départ nous sommes dans une romance dans le tome 1 mais sinon l'histoire est complètement quand même différente le rapport entre les personnages est très différent vraiment on sent que on fait au départ l'histoire d'anthony et de kate à l'époque gagné d'avancé clairement il ya vraiment beaucoup de difficultés et moi ce que j'ai adoré dans ce livre c'est cette relation entre kate et anthony bridgerton parce qu'elle m'a fait penser mais alors de façon terrible à la relation de d'elizabeth bennett et de darcy dans orgueil et préjugé j'adore ce jeu enfin moi j'ai vu j'ai lu la série et je l'ai lu et je l'ai vu et j'adore ce orgueil et préjugé pour moi ça c'est quelque chose qui voilà qui est là qui quand j'en parle même je me dis voir c'est j'ai adoré j'ai adoré ça m'a pris ça m'a pris et là c'est pareil mais vraiment j'ai je les ai imaginés tous les deux mais c'était c'était ça et puis en plus oui j'ai vraiment imaginé le la scène en lisant le livre et pour moi c'est ça a été un pur bonheur de lecture je vous le recommande franchement c'est un tome de super génial ensuite j'ai lu code 93 alors je peux pas vous montrer mais je vous mettrai une petite photo là parce que c'était un prêt que mon beau-père m'avait fait puisque c'est un cadeau que je lui avais fait c'est un livre d'olivier norek aux éditions le livre non aux éditions pocket aux éditions pocket et alors je suis très mitigé sur ce tome parce qu'en fait c'est un tri c'est une trilogie il y en a trois il ya code 93 territoire sur tension c'est une trilogie donc je ne sais pas si mon avis va être objectif par rapport à ça donc enfin objectif il est un puisque je l'ai lu mais je n'ai pas lu sur territoire et sur tension parce que franchement le cas le code 93 ne me donne pas envie de lire la suite malheureusement vous allez me dire pourquoi tout le monde adhère tout le monde dit que c'est génial et tout alors oui j'admets le capitaine cost il est remarquable il est il est agréable il est attachant etc je veux bien il a une équipe qui mène à la baguette etc ouais moi ce qui m'a un peu déplu alors l'écriture d'olivier norek n'est pas remise en question il écrit très bien il nous prend à chaque fois dès le départ dès les premières pages dans sa lecture c'est justement ce qui m'a dérangé parce que dès le départ il nous parle d'une d'une il nous parle de meurtre très bizarre avec une enquête qui va derrière qui lui plaît pas parce qu'effectivement on se rend bien compte que on l'emmène un peu sur les crimes que il est guidé que c'est pas vraiment une enquête habituelle et je suppose que pour la police c'est pas plaisant parce que quelque part derrière quelqu'un tire les ficelles on nous parle également dans une deuxième partie du point de vue du criminel où on nous explique il nous explique le criminel comment comment c'est comment il voit les choses pourquoi il fait ça quel est son objectif qu'est ce qui l'a poussé à faire tous ces meurtres et il nous montre aussi comment il baille tire les ficelles derrière derrière ensuite on voit l'enquête se poursuivre on voit effectivement que au fur et à mesure du temps c'est pas clair au niveau de l'équipe qui a aussi des questions à se poser etc et puis à la fin pour s'écouper c'est voilà alors là vous êtes dans un dans un cheminement vous dit toi c'est pas mal franchement jusqu'aux trois quarts du bouquin vous dites top le livre et puis la fin la spectre cost il est relevé de ses fonctions pour ça il faut lire le livre et de là il découvre qui est le criminel il va le voir il se passe des choses quand même qui nécessiteraient une arrestation qui nécessiteraient des arrestations même je dirais des choses voilà mais non il discute qui papote papa papa il repart et l'affaire est réglée on n'en parle plus le livre est fini voilà moi je l'ai pris comme ça personnellement une déception à la fin pas tout le livre c'est ça c'est pour ça que je vous dis que je suis mitigé les trois quarts du livre j'ai beaucoup aimé j'étais tellement dans je m'attendais à une fin franchement différente mais quand je l'ai vu venir celle-là j'ai dit non maintenant c'est quoi ça c'est pas c'est pas un policier c'est pas un thriller c'est par là j'étais voilà soit dit en passant ça n'a pas été pour moi le coup de coeur mais il reste très agréable à lire l'écriture d'olivier norek est très agréable les idées qu'il a sont vraiment sympa les descriptions il a vraiment enfin on voit qu'il y a du vécu derrière parce qu'il ya des descriptions au niveau des crimes qui sont assez bouffes et et percutant mais mais cette fin là moi ça m'a laissé je suis désolé désolé pour les grands fans mais mais voilà ensuite ma troisième lecture j'ai enchaîné avec les demoiselles de anne gaël huron aux éditions le livre de poche et là ça a été un vrai vrai big coup de coeur j'ai adoré ce livre l'écriture de anne gaël huron est magnifique elle est douce elle est elle est prônante du début c'est pareil elle est prônante du début à la fin ce livre j'ai pas réussi à le lâcher ça a été pour moi une belle découverte parce que je ne connaissais pas l'auteur et je voulais commencer par par les débuts et franchement c'est c'est trop trop bien donc l'histoire c'est une jeune fille de 15 ans rosa qui est espagnole et qui a une soif un peu de liberté et qui arrive à convaincre sa soeur de venir travailler en france dans une usine d'espadrille dans les pays basques et afin de pouvoir apporter de l'argent à leur grand mère pour pouvoir lui permettre de se soigner correctement parce qu'elle est vieille et qu'elle est malade donc les jeunes filles vont rejoindre le groupe des hirondelles le groupe de jeunes femmes qui traversent justement toute l'espagne pour venir travailler dans les pays basques à savoir qu'elle traverse vraiment tout le pays il y a des dangers la route est pas facile c'est fatiguant elles sont à pied il ya énormément de difficultés puis il faut quand même se représenter qu'on est en 1923 donc on n'a pas les transports et tout d'aujourd'hui et puis on parle de familles espagnoles pauvres qui viennent en france pour faire leur dot pour pour retrouver de l'argent vraiment c'est ces jeunes filles là qui viennent traverser la france donc elle arrive tant bien que mal en france malheureusement rose traverse en traversant l'espagne va vivre un événement tragique et difficile en arrivant en france ben son arrivée va pas se faire dans la j'allais dire dans la facilité ni dans la joie quelque part parce que cette tragédie va va marquer va marquer sa vie elle va quand même réussir à intégrer malgré son âge à ce moment là parce que je crois que elle a 13 ans quand elle arrive à 15 ans elle a 15 ans quand elle arrive donc elle n'est pas majeure pour travailler dans les usines mais elle arrive quand même à se faire embaucher et elle va avoir une vie à laquelle elle ne s'attendait pas quelque part elle va vivre des événements difficiles elle va être prise sous l'aile d'une institutrice qui lui apprend le français pour mieux se débrouiller durant cette période et du coup vont se déclencher pas mal d'événements pas mal de séries d'événements qui vont la mettre à l'écart des siens et la pousser vers ce vers un groupe de femmes françaises ou autres d'ailleurs qui qui ont une vie c'est à dire que elles ont une vie ou pour elle la priorité c'est de se faire plaisir de vivre pleinement de profiter de la vie enfin voilà c'est une nouvelle vision des choses une nouvelle vision de la vie et ça va permettre à rose de mûrir plus vite de grandir d'arriver à mettre en place ses rêves et de les faire de les faire se réaliser quelque part et tout ça c'est grâce à ce groupe de femmes qu'on appelle les demoiselles franchement ce livre c'est une pépite alors ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu je sais pas si je vous en parle vraiment bien j'en parle dans mes blogs dans mes blogs pardon j'en parle dans mes blogs et j'en parle sur mon mieux puisque c'est sur le c'est sur le moment mais franchement ce livre c'est juste une merveille une merveille à lire et il vous prend vraiment vraiment aux tripes je veux dire quand je vous dis qu'elles vivent de plaisir et de choses comme ça ce sont des femmes qui ont toutes vécu des choses difficiles avant qui ont eu des vies qui ne les ont pas épargnées et qui du coup ont réussi à passer ce cap et à vouloir avancer en se disant maintenant on prend on prend plaisir et puis à cette année là bas il ya beaucoup de choses qui interviennent et elles sont de tout milieu de toute nature de tous caractères différents et elles arrivent toutes à s'entraider s'aimer s'entendre et partager ensemble et contre tout ça c'est juste une leçon d'amour d'amitié de fraternité qu'on n'a pas aujourd'hui et qui est vraiment à prendre à apprendre tout court moi j'ai j'ai adoré vraiment et anne gaillon je vais lire ses prochains bouquins enfin les suivants parce que là vraiment moi j'ai franchi j'ai adoré quoi il ya le bonheur n'a pas de ride là je vois et s'il ya même les méchants rêves d'amour donc ça va faire moi je vais en racheter d'autres vraiment j'ai adoré c'est une pépite aussi voilà mon quatrième livre c'est que rien ne tremble d'anne sophie bram aux éditions fayard alors ce livre c'est un livre que j'avais eu que j'avais acheté lors du salon du livre à metz et je voulais déjà dit plein de fois mais j'avais rencontré l'autrice qui me l'a qui me l'a dédicacé ce livre parle du burn out maternel du de la dépression postpartum et elle nous montre à quel point il ya une différence entre l'image que l'on se fait de devenir mère l'image que l'on a quand on attend l'enfant tout ce qu'on peut s'imaginer et puis la vérité ou la réalité j'allais dire plutôt quand l'enfant est là présent et avec tout ce que ça incombe je veux dire les pleurs la nuit les pleurs les crises le soir quand ils ont mal au ventre les moments où au début on sait pas trop ce qu'ils ont pourquoi ils pleurent les nuits qui ne se font pas avant un certain nombre d'années et puis ensuite il ya l'évolution de l'enfant il ya le caractère qui se crée il ya des enfants qui sont faciles les enfants qui sont difficiles et et là et face à des enfants difficiles ce qui est le cas ici se retrouver en tant que mère complètement démuni face à son enfant n'arrivant plus à comprendre qui va pas pourquoi pourquoi tout ce qu'elle semble faire ne ne va pas et cette cette j'allais dire oui cette perte de confiance qu'on a en soi et où on ne se sent plus à la hauteur de rien où on ne se sent pas du tout à la hauteur de quoi que ce soit qui concerne l'éducation de son enfant ou son enfant en général et parfois on a même des émotions quand on en est au bout arrive à un burn-out maternel on a parfois des émotions qui vont au delà de ce que on pense être capable et qui sont poussées par une certaine violence qui qui au fur et à mesure s'insinue s'insinue en nous au fil des ans au fil des mois au fil des manques de sommeil et et qu'on ne peut pas maîtriser et qui et qui une fois que ben cette violence est sortie on la regrette parce que parce qu'on n'est pas comme ça normalement et elle en parle tellement bien là dedans de ce de cet état qu'il faut le lien il faut le dire je peux pas vous le raconter c'est c'est vraiment ça c'est une maman qui qui a eu un enfant qui a rêvé cet enfant qui s'est imaginé cet enfant durant toute sa grossesse et qui en même temps ne se avait du mal quand même à se projeter comme un maman puis quand l'enfant est arrivé et ben c'était pas l'extase qu'elle pensait elle avait pas ce coup de coeur envers son enfant est déjà là elle a commencé à se poser des questions la fatigue s'est cumulé là dessus l'incompréhension de son enfant aussi le fait qu'elle ne se sentait pas l'instinct de mère instinctivement ça a aussi ça a aussi provoqué des blocages chez elle et dans sa relation avec l'enfant évidemment et puis au fur et à mesure ben tout le mécanisme et la croissance de l'enfant psychologique physique évolue en fonction des relations qu'ils ont avec les parents et et à un moment donné ben arrive ce qui doit arriver quoi je veux dire voilà je peux pas vous le raconter non plus parce que c'est pas non plus un gros livre il fait 200 243 pages l'histoire dedans est génialissime moi je suis resté un petit peu sur les dernières pages j'ai eu du mal alors j'étais tellement dans l'histoire peut-être que c'est ça j'étais tellement dans l'histoire que les quelques dernières pages je me suis dit ouais j'ai rêvé j'ai enfin voilà mais je vous laisse découvrir c'était vraiment une belle découverte moi j'ai adoré la couverture justement je trouve qu'elle est très bien parce que c'est ça à un moment donné ça se fissure et puis ça pète tout simplement et c'est une belle découverte aussi vraiment cette autrice je l'ai découverte à travers de trois romans différents je les ai tous aimés j'avoue que tous sont différents mais j'aime j'aime beaucoup la plume beaucoup la plume ouais ensuite mon quatrième roman c'est la fille de la nuit de guillaume musseau aux éditions le livre de poche ce livre est génial l'énigme qui est dedans l'histoire qui est dedans et franchement c'est du guillaume c'est du guillaume musseau tout craché moi à chaque fois je me dis mais mais où il va chercher ça et les fins sont toujours sont toujours à tomber moi je trouve le seul que j'ai jamais trop enfin que j'ai pas trop aimé chez guillaume musseau c'est la fille de brooklyn mais encore je vais pas dire qu'il était nul mais il est bien en en dessous de certains autres dans ce livre là on parle de trois amis d'enfance qui vont se retrouver bien plus tard dans la vie à une réunion d'anciens élèves de leur lycée de leur collègue de leur université pardon de leur fac et il est prévu d'abattre justement le gymnase de cette école pour y faire de nouveaux aménagements et cette destruction dérange énormément un des trois amis Maxime parce qu'il est en train de chercher à devenir un homme politique et donc il dit à Thomas de redescendre enfin de de venir lui rendre visite et de venir justement à cette réunion d'anciens élèves afin qu'ils discutent ensemble d'un sujet délicat de leur adolescence justement et qui à cause de la destruction de ce gymnase pourrait mettre leur vie totalement en danger et la modifier complètement et je veux pas vous raconter l'histoire parce qu'en fait si je vous dis ce qu'il en est c'est dommage parce que vous allez avoir des pistes et c'est pas le but mais vraiment c'est une c'est une histoire qui est hyper bien ficellée qui évolue de donc dans le temps on est dans le présent on nous parle du passé au fur et à mesure on découvre des choses des éléments de la vie d'un de la vie de l'autre des faits qui se sont passés des relations qu'on n'a même pas vu venir qui ont d'ailleurs d'ailleurs sont un peu la source de du coeur de l'énigme et vraiment je sais pas comment vous le présenter mais il est juste génial quoi je veux dire c'est un livre qui est pareil c'est du muso donc il est prenant du début à la fin moi j'ai une fois que j'étais dans j'ai pas réussi à le lâcher un jeu 20 vraiment il il fait 534 527 pages il fait 527 pages et je l'ai lu hyper vite tellement il est addictif il est addictif vous tournez les pages comment on dit c'est un page un page un page turner de dingue quoi vous tournez vous voulez savoir vous voulez savoir mais qu'est ce qui s'est passé c'est quoi le truc pourquoi aujourd'hui et puis c'est c'est quoi ça c'est qui ça vraiment une pépite franchement lisez le il vaut le détour moi j'ai adoré et dedans on aborde des sujets de drame de drame de jeunesse de complicité familiale de drame familiale on a beaucoup de mystères qui sont à l'intérieur qui sont levés vraiment à la fin il y a laquelle waouh vraiment jusqu'au bout on a vraiment on se demande vraiment mais qui peut bien avoir été à l'origine de tout ça et on prend un vrai plaisir à le découvrir au fur et à mesure vraiment je vous le conseille je ne sais pas si je vous l'ai bien vendu j'ai l'impression que je me suis embrouillée mais il est dur à expliquer et puis quand on n'est plus dedans mais ce que je vous invite c'est peut-être à je vous mettrais peut-être un petit i là pour aller voir le vlog où j'en parle mieux pour que vous puissiez si vous intéresse mieux vous rendre compte de ce que c'est mais peut-être que je spoil un peu ce qu'il y a dedans on va pas se le cacher ensuite le cinquième roman c'est ça de caoui ça a été au service secret de marie-antoinette à the répit pour la reine aux éditions de la martinière alors ça c'est un c'est une petite série policière que j'adore je prends énormément de plaisir à la lire donc ça c'est le tome 2 c'est une série policière je le dis tout de suite qu'il faut lire dans l'ordre il faut commencer par le tome 1 tome 2 etc parce qu'en fait il y a une suite dans il y a une suite temporelle dans le niveau de la temporalité il y a des relations entre les personnages qui évoluent au fur et à mesure et qui s'expliquent et puis il y a aussi une début et une évolution au niveau des liens entre rose bertin et comment s'appelle-t-il encore le coiffeur et léonard avec avec la reine ce livre est vraiment très très intéressant j'ai trouvé que l'enquête était vraiment bien écrite bien ficelée bien menée la plume de frédéric le marchand est toujours aussi belle moi vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé même que cette enquête était meilleure que la précédente alors après ça c'est une façon de voir les choses on parle aussi d'époque historique là dedans c'est à dire que on est au moment de la guerre des farines donc on on voit cette période de l'histoire où le peuple se soulève où la famille royale est en danger parce que le peuple n'en peut plus du la hausse du prix du pain et on est aussi dans une période où on nous parle de l'esclavage des noirs dans les îles et de la façon dont tous ces ces nobles ces bourgeois ces membres de la royauté voient ces personnes ces noirs et c'est troublant enfin moi je trouve que alors c'est une vision qui est réelle qui a été perçue comme qui ce qui était perçu comme ça à l'époque mais aujourd'hui c'est quelque chose qui nous qui nous choque enfin moi personnellement c'est quelque chose qui me choque qui me qui me qui me ça me poignarde toujours à l'intérieur parce que c'est pas parce que les gens sont noirs que c'est du bétail qu'ils valent rien enfin et là c'est vraiment montré comme ça et il ya un grand morceau de l'histoire qui tourne autour de ça et vraiment c'est très bien illustré c'est très bien écrit et je pense que ça a l'effet que ça doit avoir justement au niveau du lecteur et vraiment c'est une très très belle très très belle découverte c'est pareil ce manga ce manga cette série de petits policiers alors début j'ai associé ça à un cosy mystery mais en fait je me suis renseignée c'est pas du tout un cosy mystery c'est un petit policier vraiment très très bien fait qui est à l'époque dix-huit-cent sous louis sous louis 16 oui voilà marie antoinette et louis 16 ans on est bien d'accord et c'est la guerre des farines et c'est une époque où là le peuple il commence à se soulever et c'est pas évident alors je me demande qu'elle va être le contenu des autres tomes vraiment c'était très très bien enfin ce contexte historique je trouvais qu'il prenait bien sa place à l'intérieur du livre au milieu de cette énigme et ça recadrait aussi bien aussi les personnages historiques de louis 16 et de marie antoinette à ce moment-là quoi je veux dire tels qu'ils étaient et puis ça nous donne quand même une image de louis 16 qui n'est pas très enfin je vous laisse découvrir il est vraiment super moi j'ai bien ri c'est un petit cosy mystery qui est amusant la relation entre rose bertin et le coiffeur ils ont des joues de verbale pareil qui sont juste excellente ça met de bonne humeur et c'est et c'est une pure pépite à lire c'est vraiment très très agréable voilà et mon tout dernier mon tout dernier donc le sixième c'est la papeterie tsubaki de ogawa ito aux éditions piquet poche c'est un livre japonais qui est donc traduit par myriam d'artois à co alors c'est un livre japonais qui est extrêmement facile à lire qui est doux qui est poétique qui est contemplatif qui nous donne beaucoup de descriptions que ce soit des temples et puis aussi qui nous parle un peu des coutumes japonaises de la cuisine japonaise des des petits rituels qu'ils ont là-bas chez eux enfin vraiment ça ça vous met dans l'ambiance un peu du japon déjà ça moi j'ai adoré ça et puis ça nous parle du métier d'écrivain public alors qu'est-ce qu'un écrivain public dans c'est une personne qui va écrire des correspondances à la place d'autres personnes mais qui pour ça va s'imprégner de la relation de la personne avec celle à qui elle veut transmettre qui va s'imprégner du caractère de cette personne de l'envie qu'elle a de vouloir transmettre ce message de telle ou telle manière et en fonction de ça l'écrivain public va adapter son écriture à au message demandé au genre de la personne qui demande ce travail au destinataire enfin vraiment elle utilise plein plein de choses et que ça soit au niveau du papier au niveau de l'encre au niveau de la j'allais dire la calligraphie 1 les types d'écriture qu'elle va utiliser les instruments utilisés si elle prend un stylo bic un stylo plume un pinceau ou encore autre chose vraiment tout est expliqué l'importance que ça pourquoi on recourt à un écrivain public quel est l'intérêt de recourir à un écrivain public et et est ce que l'écrivain public peut accéder à toutes les demandes de tout le monde ça c'est la grande question et franchement dans ce livre il ya tout ça dedans mais écrit d'une façon tellement intéressante captivante et puis dedans vous avez à la fois du japonais c'est à dire que quand elle écrit des lettres elle est traduit en japonais donc on a la la transcription japonaise qui est juste ça vous fait juste rêver quoi c'est vous vous dites toi quand on voit des fois le contenu soit c'est très long soit c'est court puis on voit ça on se dit ah ouais d'accord voilà et ce livre est très très beau il est très aéré très très aéré moi je les trouvais très aéré les pages alors sont d'un blanc mais d'un blanc immaculé donc vraiment vraiment blanc blanc de chez blanc les les chapitres sont séparés comme ça en fait en quatre parties vous avez été prêts non été automne hiver printemps ça passe comme ça à chaque fois vous avez donc la petite écriture qui signifie la saison qui est écrite au dessus vous avez la traduction chinoise où on peut dire l'inverse et et puis les chapitres se composent comme ça il ya à peu près ouais c'est ça 100 pages par partie puisque quatre parties ouais c'est un peu plus de 100 pages mais vraiment il est enfin moi j'ai adoré j'ai adoré c'est vraiment un univers qui nous apprend beaucoup de choses et puis dedans il ya également une autre partie en plus de cette partie d'écrivain public qui est qui nous parle de l'amitié l'amitié au japon qui est extrêmement importante et qui est une amitié la plupart du temps sincère et à travers les époques c'est à dire que on peut les gens peuvent être autant amis avec des petits enfants qu'avec des vieilles personnes qu'avec des gens de leur âge c'est vraiment des amitiés de tout genre de tout âge il parle même d'amitié épistolaire donc les amitiés épistolaire ce sont des gens qui s'écrivent des lettres mais qui ne se sont jamais vus qui ne se connaissent qu'à travers des des lettres qu'ils s'écrivent et vraiment je trouve que tous ces ces sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir ici chez nous sont vraiment intéressant très bien écrit très bien présenté émouvants touchants vraiment c'est poétique moi j'ai aimé c'est un très 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 beau livre très 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 bien bien choisi le seul bémol mois que je mets à cette lecture c'est pour ça que j'ai pas mis un 5 sur 5 c'est qu'il ya des problèmes de traduction à l'intérieur mais qui n'empêche pas la compréhension du texte mais la lecture bien au contraire c'est juste parfois un point qui a été mis à la place d'une virgule ce qui fait que vous avez parfois une phrase ou deux il ya deux il ya deux endroits comme ça vous avez une phrase qui veut rien dire parce que dedans il n'y a que des mots il n'y a pas de verbe et si vous mettez la virgule la france la phrase prend tout son sens à la place du point donc je pense que c'est un problème de traduction ensuite il ya une redondance de papeterie tsubaki parce que ce mot papeterie tsubaki est répété et répété et répété quasiment partout alors que ça pourrait être juste résumé en papeterie voilà parce qu'on sait que c'est la papeterie tsubaki n'a pas besoin de le répéter dix fois cinquante fois cinquante mille fois mais sur 500 pages au bout d'un moment ça saoule je vous le confirme chaque fois je me disais encore mais c'est pas possible enfin voilà mais sinon je vous le recommande très belle lecture très bon moment enfin j'ai adoré pareil j'en parle dans un dans un blog je pense que ça doit être les mêmes ou pas je vous mettrai un petit peut-être aussi pour pour aller voir voilà 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 donc là j'en ai fini pour la partie des romans pur et dur donc pour toutes celles et ceux qui veulent nous quitter ici ben je vous souhaite une très bonne journée soirée week-end selon le moment où vous allez voir cette vidéo j'espère que ça vous aura donné des envies lecture que vous aurez pris plaisir cet échange avec moi et maintenant je vais passer à la partie manga alors en réalité j'en ai que trois le premier que j'ai lu ça a été pardon les mangas c'est toujours dans le sens l'éden des sorcières le tome 1 de yumeiji aux éditions qui j'ai adoré alors c'est un manga qui est à la fois qui nous parle d'écologie de nature de préservation de la nature de sorcière de comment dire de dévastation de non je vais pas dire de dévastation mais c'est quand même un peu ça de la bêtise humaine moi je veux plutôt le résumé comme ça c'est une jeune fille donc qui est apprentie sorcière qui donc et sous l'aile d'une vieille sorcière qui essaye de lui apprendre à justement développer ses dons pour pouvoir se connecter à la nature et pouvoir faire ressortir les animaux parce qu'en fait l'homme a tellement maltraité la nature tuer pour rien pour plaisir a fait de la déforestation a vraiment été négligent par rapport à la nature que la nature a décidé d'ensevelir les animaux afin qu'ils ne soient plus du tout visible par l'homme et seuls les sorcières qui arrivent à maîtriser leurs pouvoirs peuvent les voir et discuter avec eux grâce grâce à ce don et cette petite sorcière va se retrouver en proie à à une décision à prendre parce que son mentor je vais le dire comme ça son mentor cette vieille sorcière est malade et elle voudrait absolument l'aider elle sait pas comment elle elle se sent incapable elle se sent elle se sent inutile elle n'arrive pas à développer ses pouvoirs elle elle n'arrive pas à lui apporter les soins dont elle a envie dont elle a envie de lui apporter et donc elle se décide à pénétrer dans le monde des hommes pour essayer de trouver un médecin qui puisse venir soigner son mentor le problème c'est que la personne à qui elle s'adresse est de la pire espèce et une fois qu'elle va lui montrer le chemin pour venir dans son monde à elle et ben ça va être la catastrophe elle elle va se devoir se sauver parce que ben c'est une sorcière et que elles sont accusées d'avoir volé la nature volé les animaux tout parce qu'en fait quand on rentre dans le monde des hommes il n'y a plus rien c'est plus que du sable de la terre il n'y a plus de feuilles il n'y a plus d'arbres il n'y a plus d'animaux il n'y a plus rien c'est vraiment catastrophique c'est là qu'on voit que la bêtise des hommes est grande quand elle s'étend partout et du coup dans cette fuite va apparaître ce loup végétal à moitié animal à moitié végétal qui va l'aider à atteindre l'éden des sorcières qui est l'objectif pour lequel il a été élu au départ ce livre est vraiment magnifique vraiment je vous le recommande l'histoire est jolie l'histoire est belle intéressante elle est prenante aussi les planches sont très jolies par moi je trouve je vous en montrer une comme ça vite fait off qu'elles sont très belles celles en couleurs aussi sont très très sympa il y en a une ou deux comme ça à l'intérieur du livre vous voyez même celle-ci là où la bête elle est là elle est juste magnifique enfin moitié loup moitié végétale elle est splendide même quand elle n'est pas en couleur pas vraiment ces planches sont très belles non j'arrive pas à vous trouver un endroit ainsi là on pourrait voir voilà voyez c'est des collines des montagnes dans les villages il n'y a rien il n'y a pas de verdure il n'y a rien du tout c'est c'est dévasté enfin voilà ça c'était l'éden des sorcières je vous le recommande superbe vraiment le top ensuite j'ai lu c'était juste la reine d'egypte de chi inudo de kiyun kizuna oui c'est ça de kiyun kizuna alors là ça c'est une saga que je vais que je me suis achetée et que je veux continuer mais tranquillement je pense que je vais me je vais me mettre tout un week-end dessus j'adore franchement les l'histoire elle est géniale enfin pour ce tome 1 en tout cas les images de la couverture sont belles les images à l'intérieur je vais vous la montrer moi je trouve qu'elles sont magnifiques il ya du détail au niveau des planches vraiment regardez les planches sont belles les planches sont vraiment belles l'histoire est prenante aussi on donc on découvre dans ce tome 1 que de la reine d'egypte que en fait le statut de pharaon est donné lors de son mariage avec avec la fille de avec une fille de sang royal et là en l'occurrence elle comment elle s'appelle encore ceti non ça ceti c'est son frère achepsou achepsou va va se marier avec ceti justement qui est son demi frère qui va lui devenir pharaon seulement elle elle rêve d'être une guerrière de pouvoir aider son peuple de se battre pour son royaume pour son pays et le problème c'est que en tant que femme de pharaon même si elle est reine elle n'a absolument absolument aucun pouvoir par rapport au pharaon elle est juste là pour mettre le pharaon en valeur par sa beauté par sa douceur mais elle ne peut en rien décider quoi que ce soit ni faire quoi que ce soit seulement à assez achep tout n'est pas de n'est pas une fille à du genre à rester dans son coin et à se laisser faire d'autant que son mari chez ti le pharaon ben franchement c'est une catastrophe et il ne correspond pas du tout et il ne il n'oeuvre pas du tout pour son pays comme elle elle a l'image de son père à ce rôle avant j'espère que je suis assez clair c'est pas évident d'expliquer d'expliquer un manga mais mais voilà vraiment c'est un manga introductif mais qui est déjà très moi j'ai trouvé très actif où il ya déjà de l'action où il ya déjà du contenu est vraiment il ya un contenu historique un contenu romancé évidemment mais vraiment très très agréable à lire et puis ensuite j'ai fait la découverte de la saga alors il ya trois tomes de les fleurs de la mer égée de akam oui c'est ça akam inoshita aux éditions komiku alors c'est une c'est une histoire qui qui se fait juste en trois tomes c'est une petite histoire donc c'est l'histoire d'une d'une jeune fille qui habite à ferrard qui s'appelle lisa qui est la fille de commerçants de riches commerçants réputés et qui rêve de voyages d'aventures de deux oui alors elle fait de la collection de d'oeuvres d'art de pièces rares et chères ont vu de réunir un peu d'argent pour pouvoir un jour se payer ce ce voyage et puis elle va faire la rencontre d'ola qui traverse les mers afin de de pouvoir retrouver sa soeur qui devrait être arrivé en grèce et du coup lisa va se prendre d'affection et d'amitié pour ola qu'elle qu'elle voit comme une aventurière qui ose traverser les mers alors que bon bah c'est dangereux ça ne se fait pas pour une jeune femme et elle décide de l'aider à retrouver sa soeur et de l'accompagner dans ses dans ses voyages ce tonne 1 est introductif donc on nous présente les jeunes filles les relations de cette jeune fille avec sa famille et et les relations de sa famille avec les les commerçants et que extérieures notamment les les ceux qui transitent en bateau et et va se développer une amitié entre ces deux jeunes filles dans celui dans le tome 2 ben elles sont elles sont partis en voyage donc sur le bateau d'un des d'une des relations d'affaires de du père de lisa qui les aide à aller jusqu'à l'île de crête là où normalement lisa devrait stopper son voyage et revenir à ferrard sauf que lisa veut absolument est déterminé à accompagner son amie jusqu'à ce qu'elle retrouve sa soeur parce que en fait il s'avère que ben sa soeur ne se trouve pas en crête mais en grèce je veux pas vous dire de bêtises à constantinople exactement elles doivent aller jusqu'à constantinople et lorenzo qui s'occupe d'elle donc qui conduit le bateau va les aider à aller jusqu'au bout seulement ça c'est au sacrifice de quelque chose pour lisa qui va avoir un impact sur sa vie dont elle a conscience mais qu'elle est prête à prendre le risque pour aider son ami qui est vraiment une amie de coeur je dirais c'est une vraie amitié c'est une belle une belle et franche amitié qui qui se fait dans ce livre et à travers ces livres là à chaque fois qu'on va dans dans une dans un dans une île on nous parle de l'île de la culture religieuse on nous parle de la culture de la cuisine on nous parle de des relations entre les individus de tel et tel enfin oui pays parce qu'en fait ils sont pas tous régis par par les mêmes personnes les conflits qu'ils peuvent exister la façon dont il faut se comporter ou ne pas se comporter et puisque que j'aime bien dans ces livres c'est qu'il ya chaque fois quelques pages comme ça d'explication géopolitique est vraiment très instructive qui nous remettent un peu des des notions de l'histoire ou alors même qu'ils nous apprennent des choses quand on sait pas vraiment hyper intéressante et fait de façon très ludique moi j'ai adoré et dans le tome 3 et ben ça y est elles sont arrivées à Constantinople elles ont retrouvé enfin la petite soeur d'Ola qui s'appelle Mina elles vont arriver à pardon à la à la récupérer malheureusement c'est là que doivent se séparer les chemins de Lisa et de Ola et c'est difficile elles n'ont pas envie de se séparer mais en même temps elles savent que leur amitié est tellement solide sincère et est vrai que en fait elles ne se séparent pas vraiment elles elles vont chacune un petit peu faire leur vie mais qu'elles se reverront et effectivement dans ce livre il y a plein de passages où elles se retrouvent et où on voit que cette amitié perdure dans le temps on voit le la nouvelle vie de Lisa l'impact que ça a eu mais en même temps c'est une certaine délivrance pour elle parce que ça lui permet de réaliser en même temps quelque part ses rêves voilà c'est une très très jolie série manga je vous la conseille elle est douce elle est vraiment très bien écrite les planches sont magnifiques c'est pareil je peux vous montrer des planches moi j'ai bon déjà des planches en couleurs comme ça des planches là c'est des premières planches mais je vais vous montrer un petit peu plus dans le livre par exemple ici il y a des détails dans les planches qui sont vraiment super jolies moi je trouve que les dessins sont juste magnifiques moi c'est ce que j'aime dans les mangas il faut que les dessins me parlent qu'ils soient beaux sinon je suis désolée nous avons été coupés je disais donc voilà c'est terminé pour mon carnet de lecture mes livres du mois d'août j'espère que cette série à la fois romans normaux et manga vous aura plu que ça aura pu vous intéresser vous donner des idées lecture vous donner des envies de lecture et je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi d'avoir partagé ce moment avec moi c'est toujours un plaisir alors n'hésitez pas si ça vous dit de vous abonner de me mettre des pouces en l'air ou des pouces en bas mais toujours dans la bienveillance de m'expliquer le pourquoi et de cocher la petite la petite la petite cloche là pour pour être averti quand une nouvelle vidéo arrive et je vous dis à la prochaine bye